Bonjour Guinée-Matin, je suis Pape Madunbourg, je suis ministre, chef de cabinet du président de la République du Sénégal. Par ailleurs, je suis le secrétaire national à la chargée de la diaspora de notre parti, le PASTEF. Je suis en Guinée depuis hier en réalité, je suis arrivé hier mais je repars ce soir. Je suis là en prélude de notre élection législative qui aura lieu ce dimanche 17 novembre. Je suis en tournée africaine, j'ai déjà été en République du Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire. J'ai été aussi à Libreville au Gabon, à Abidjan et aujourd'hui je suis ici à Conakry et demain je serai au Maroc. On est en train de faire le tour pour appuyer nos coordinations et nos candidats. Ici en Guinée, nous avons un candidat qui va, incha'Allah si nous gagnons les élections, représenter la Guinée et l'Afrique de l'Ouest à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Momour Diop à côté de moi, qui est un fils du Sénégal qui vit actuellement à Conakry. Le message passé déjà, c'était à l'endroit de façon à la communauté guinéenne, de, ici, puisque je suis en voyage, transmettre les amitiés du président de la République du Sénégal, son Excellence Basseur Diomaï Diahar Faye, à son homologue de Guinée, son frère, Mahmoudi Doumbia, et lui donner toute la grâce liée à sa fonction et tout le respect que je lui dois en tant que ministre, et aussi le remercier pour ce qu'il est en train de faire pour la communauté sénégalaise. J'ai reçu des témoignages tout de suite des Sénégalais, ici, qui ont transmis toute la joie qu'ils avaient avec les autorités nouvelles de Guinée, qui leur octroient beaucoup de privilèges et beaucoup de protections. D'ailleurs, on est en train de parler de meetings, ce qui n'était pas le cas avant. Là, ils ont eu l'autorisation des autorités guinéennes pour tenir un rassemblement, et ça, c'est déjà très significatif, c'est quelque chose qu'il faut noter et remercier. Noter et marquer avec une forte encre, en tout cas, remercier les autorités guinéennes de cette considération. Je suis aussi ici pour appuyer, comme je l'ai dit tantôt, nos amis qui sont ici en Guinée, et aussi prendre de leurs nouvelles à ramener au président Ousmane Songke, qui est le président de notre parti. Le message que j'ai envie de passer, c'est qu'il faut que tout le monde sorte. Déjà, il faut que ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte aillent à l'ambassade, récupèrent leur carte nationalité, leur carte de vote, et le jour du scrutin, le dimanche, de sortir en masse pour aller faire leur devoir citoyen. Il s'agit d'un Sénégal nouveau, que le président de la République et son premier ministre veulent instaurer, que nous, les ministres et autres Sénégalais, nous appuyons et que nous voulons accompagner. Mais cela ne saurait se faire sans l'accord des Sénégalais. Et l'accord des Sénégalais, c'est de voter oui, c'est de donner sa voix, et de pousser ce qui est en train d'être installé au Sénégal. Et cela doit passer nécessairement par une victoire au soir du 17 novembre, Inch'Allah. Le PASSEF a eu 54% des voix il n'y a même pas sept mois. Alors, nous, on est presque sûrs, mais vous savez, seul Dieu peut être à 100% sûr des choses. Mais nous sommes confiants. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'on est à plus de 1000 km de Dakar, et vous voyez des Sénégalais qui sont regroupés là. Il est 12 heures, il fait très chaud, et les gens sont là. Quelqu'un qui paraissait deux heures sous la tente, sous la chaleur, peut bien faire deux minutes pour aller voter, je crois. Donc, je pense qu'on est presque sûrs. Vous n'avez qu'à regarder un peu l'accueil que j'ai reçu partout où je suis passé jusque-là, et ce qui est en train de se faire au Sénégal, où les gens suivent la caravane du président Ousmane Songo jusqu'à 4 heures du matin pour faire de la politique. Jamais de mémoire d'Africains ou même de l'être humain, on a vu un meeting payant, et nous avons organisé au Sénégal il y a un mois derrière, un meeting où il fallait payer un million de francs CFA pour entrer au meeting. Que tous ceux qui ont assisté à ce meeting-là ont dû payer. Ils ont payé leur argent pour venir assister à un meeting, ça c'est de l'inédit. Et ce jour-là, le parti a pu lever jusqu'à un milliard de francs de CFA. Vous imaginez ? Donc ça, ce sont des contributions volontaires des Sénégalais, et tout cela nous pousse à être très confiants, mais cela n'empêche pas, malgré qu'on est très confiants, on vient aussi appuyer pour, s'il y a encore de petites choses à corriger, essayer de les faire pour que ce soit qu'on ait aucune surprise, incha'Allah, et nous savons que nous allons gagner. Merci beaucoup. Merci.